Bonjour à tous, on va attendre juste quelques secondes que les derniers arrivants se connectent. Je pense qu'on peut commencer, donc bienvenue à tous, merci à tous nos intervenants de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais passer la parole à Tim Ferroth, notre secrétaire général, qui va faire quelques remarques introductives pour ce webinaire. Tim? Merci beaucoup Yamin et bonjour tout le monde. Comme Yamin a dit, je suis secrétaire général d'ITIOA à Bruxelles et je suis là parce que tous nos partenaires, y compris Nextdoor, on travaille beaucoup avec à Bruxelles depuis un an et en fait, ceci forme une part d'une conversation qui déroule partout en Europe actuellement, comment le tourisme peut être le moteur plus efficace pour la reprise et pour un tourisme durable. Et on est hyper reconnaissants de tous nos partenaires d'avoir le temps aujourd'hui de nous joindre. Et je suis là pour écouter et je suis très ravi de passer la parole à Yamin. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie. Alors, on va commencer par un tour de table rapide afin que nos intervenants se présentent. On va commencer par les dames, par Corinne, par exemple. Enchantée, Corinne Ménégaud, je suis directrice générale de l'Office du tourisme et bureau des congrès de Paris. Bonjour, je m'appelle Françoise Gaspard. Je représente la région Île-de-France à Bruxelles sur les questions de tourisme et de transport. Bonjour, je m'appelle Nadia Falchi. Je travaille avec Tim et Yamin à ETOA et je m'occupe du marché italien. Bonjour, je suis François Navarro et merci de l'invitation. Je dirige l'agence d'attractivité Élo-Lille. Bonjour, je suis Pierre-Jean Romaté. Je suis le président de Great France, le groupement des entreprises et des activités de tourisme que je pense que j'aurai l'occasion de vous présenter. Et par ailleurs, le fondateur d'une agence receptive qui s'appelle À la Française et je vous appelle de Bordeaux. Merci. Je me présente également pour ceux qui ne me connaissent pas. Yamin Saadji, responsable français Benelux pour ETOA. Nous allons commencer rapidement avec un focus sur ce que l'ETOA a été amené à faire au cours de ces derniers mois. Les efforts ont été mis de prime abord sur le fait de garder le lien entre les tours opérateurs, les acheteurs mondiaux d'une part et les destinations européennes et fournisseurs européens d'autre part. Donc, de part notre réseau au sein duquel on peut facilement communiquer, de part de nouveaux outils sur notre site Internet qui publie des études, donne des tendances du marché et permet de savoir les statuts régulatoires de tous les pays par rapport à la crise du Covid. Et on a également lancé une page en langue française qui résume toutes ces informations et qui donne des informations sur le workshop qui sont également très importants pour garder le lien. Donc, ensuite, nous souhaitons passer de la réponse de crise à une planification plus stratégique de la reprise. Donc, pour la France, c'est vrai qu'au niveau des aides nationales du gouvernement, ça a quand même aidé les entreprises touristiques à pouvoir tenir. Et c'est vrai qu'il y a un financement européen qui est aussi à venir. Notre volonté, c'est que le tourisme soit et doit être un moteur d'une reprise durable. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile que le tourisme soit inclus dans les plans généraux. Donc, on est là aussi avec nos partenaires européens, par exemple, du Tourisme Manifesto, de Next Tour, dont Françoise fait partie, pour aider à porter cette voie et à aider le tourisme à être inclus dans tous ces plans de relance. Je vais donc justement passer la parole à Françoise pour parler un peu plus de tout ça. Merci beaucoup. Merci, Tim Yamin, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais effectivement vous parler de comment l'Europe, particulièrement, et aussi le niveau national et donc le niveau régional, soutiennent le secteur touristique et ses acteurs, et de vous donner une explication des mécanismes financiers qui sont mis en place depuis maintenant un an. Comme je vous le disais, moi, je représente la région Île-de-France à Bruxelles, et la région Île-de-France est membre d'un réseau européen qui s'appelle Next Tour. Je représente la région à son comité exécutif. Next Tour est composé de 34 autorités régionales et de 30 membres associés comme des universités, des instituts de recherche, des représentants d'un professe touristique. Alors, le but de Next Tour, c'est évidemment d'échanger sur les meilleures pratiques, sur le tourisme durable, mais aussi un rôle de facilitateur, et ça, c'est très important, c'est de faire entendre la voix, en fait, de ses membres auprès des institutions européennes. Et je dois dire que ce rôle de facilitateur depuis un an a été très, très important, puisque ça nous a permis, à Next Tour, d'être membre de la Task Force mis en place par la Commission européenne, avec Edoa et avec d'autres comme l'UTC, et notre alliance manifesto qui regroupe plus de 60 associations européennes, privées et publiques du tourisme, pour faire entendre la voix des acteurs, votre voix, d'expliquer quels sont vos besoins, comment vous avez été impacté par la crise, et surtout, quelle était la gestion que vous avez mis en place, la gestion de cette crise. Ça a permis à la Commission et au commissaire breton, qui voulaient mettre en place un plan Marshall pour le tourisme, de calibrer un plan de relance européen, qui a été présenté en juillet dernier, de 750 milliards, avec une ligne ouverte, une ligne de crédit, pour le secteur du tourisme notamment. De son côté, comme vous le savez, la France a mis en place un plan depuis septembre qui s'appelle France Relance, doté, lui, de 100 milliards d'euros. Alors, comment s'articule ce plan de relance européen et ce plan français ? C'est que sur les 100 milliards d'euros, la France compte avoir 40 milliards d'euros qui viennent des 750 milliards d'euros de l'Union européenne. Donc, vous pouvez voir l'articulation, en fait, entre le plan de relance européen et le plan de relance national sur la slide. France Relance, vous le savez, la France a mis en place énormément d'aide, comme le disait Yamin, spécialement sur le tourisme. 50 millions d'euros vont être affectés à un fonds pour le tourisme durable qui va être géré par la nouvelle agence de la transition écologique qui est l'ADEME. Ce sont des aides forfaitaires qui vont être attribuées en faveur des TPE et PME autour de trois volets, pour le soutien à la transition durable, pour la restauration, via l'opération 1000 restaurants, les hébergements touristiques et le sous-tourisme. De son côté, vous le savez, la région Île-de-France a mis en place des dispositifs d'aide et de soutien aux acteurs dès mars 2020. Donc, ces dispositifs économiques ont bénéficié aux acteurs, comme le Fonds de solidarité pour prévenir de la cessation d'activité des petites entreprises, des nouveaux entrepreneurs, etc., qui a été abandonné par l'État et la région et a permis d'octroyer plus de 1,7 million d'euros d'aides en Île-de-France et a déjà mobilisé plus de 4 millions d'euros. Le prêt revend à taux zéro pour les TPE et PME franciliennes pour les aider à relancer leur activité, parce qu'ils n'avaient pas de trésorerie suffisante, et le Fonds de résilience mis en place par la région et la Banque des territoires et les collectivités. L'Île-de-France a aussi distribué des millions de masques, a déployé les volontaires du tourisme et a adopté un plan de relance dès juillet 2020 à plus de 15 millions d'euros pour le secteur du tourisme. Alors, comment les fonds européens, les fonds nationaux s'articulent avec les fonds régionaux ? Dans le cadre du prêt-rebond mis en place par la région, ce prêt-rebond va être abondé de 22 millions d'euros qui va venir du plan de relance européen pour 2021. On devrait pouvoir bénéficier encore de fonds européens en 2022 et en 2023. On n'a pas encore l'estimation du budget, mais les secteurs devraient être reconduits à l'identique. Comme vous le voyez aussi sur la slide, l'Île-de-France a signé un plan de relance avec l'État. Il y a effectivement un volet compétitivité où l'État et la région vont continuer à conjuguer leurs moyens pour soutenir massivement les entreprises franciliennes. Et enfin, pour terminer sur les fonds européens, comme vous le savez, la région Île-de-France, elle est autorité de gestion et elle est en charge du lancement d'appels à projets des fonds fédères. Et dans cette programmation qui va commencer 2021-2027, il va y avoir un volet aussi compétitivité et innovation en faveur des entreprises franciliennes. Et également un fort volet sur la mobilité et le tourisme pour développer des projets, pour travailler sur le dernier kilomètre, pour permettre aux touristes d'atteindre leur destination de manière durable. Donc voilà, schématiquement, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer, ces grands mécanismes financiers entre l'Europe avec ce plan de relance européen, la France avec le France relance, l'articulation entre les 751 milliards d'euros, les 100 milliards, et la région Île-de-France, c'est comment la région aussi bénéficiait d'aide au niveau du plan France relance et du plan européen. Rapidement, je voudrais quand même vous dire qu'il va y avoir dans la prochaine programmation mis en place par l'Union européenne 2021-2027 des nouveaux programmes et tout le travail que nous allons faire nous, association, à Bruxelles, ça va être d'expliquer à la commission vos besoins pour la relance, et donc d'essayer de travailler avec la commission pour que les futurs appels à projets soient bien calibrés en fonction des besoins du secteur du tourisme. Donc, plus vous nous ferez remonter vos besoins, plus vous nous ferez remonter vos projets, notre rôle, ce sera de vraiment faciliter cette discussion entre le local et le niveau européen pour qu'on puisse avoir des appels à projets qui soient vraiment calibrés en faveur de vos besoins. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'au sein de Next Tour, notre rôle aussi, c'est de… Là, aujourd'hui, la relance est très importante, mais il faut parler aussi de stratégie. Depuis un an, on travaille sur comment… Quelles stratégies doivent permettre de relancer le tourisme ? C'est tout le travail qu'on fait aujourd'hui avec le commissaire Breton dans le cadre de la convention qui a été lancée en octobre. On y était avec Tim. On a essayé de défendre au maximum ces stratégies pour que le nouvel agenda sur le tourisme reprenne les priorités. C'est des priorités européennes, mais c'est des priorités qui reprennent les enjeux que nous développons, nous, sur les territoires. Donc, voilà. Et je serais très heureuse d'en discuter avec vous pour savoir quelles sont vos priorités et qu'est-ce que nous, nous pourrions relayer au niveau européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise. Donc, je tiens à rappeler à vous qui regardez le webinaire, si vous avez des questions ou besoin de clarification pendant l'intervention de nos panélistes, n'hésitez surtout pas à les rentrer dans le chat. On fera notre possible pour les relayer. Donc, le focus maintenant, c'est déjà un petit retour sur 2020 par rapport à la réponse de crise et à la possible reprise. Ce qu'on a constaté, c'est que les marchés domestiques et de proximité seraient les premiers à reprendre. Il y a eu une timide reprise l'année dernière. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est que le loisir représente beaucoup moins d'obstacles que le maïs. Donc, on imagine que le focus sur le loisir sera plus grand. Et donc, de ce fait, quelle est la valeur ajoutée du B2B pour la reprise ? Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, professionnels du tourisme, aux voyageurs pour restaurer leur confiance ? Déjà, premièrement, je pense qu'il faut savoir se servir dans notre influence afin de restaurer la confiance, d'une part, des opérateurs et du voyageur final. Au sein des destinations, comment sécuriser et comment fluidifier le retour des touristes ? Et donc, c'est ce sur quoi, je pense, nos prochains intervenants vont se pencher. Donc, Corinne Ménégaud, directrice générale de l'Office touriste, va prendre la parole. Elle sera ensuite suivie de François Lamarro, directrice générale de Hello Lille. Donc, Corinne, c'est à vous. Oui, bonjour. Du coup, rapidement, c'est vrai qu'en plus, pour le coup, par rapport au constat qu'on fait tous de l'arrêt de l'économie touristique au niveau mondial, au niveau territoire, on en parlait sur la France. C'est vrai que Paris et la région Île-de-France, d'ailleurs, parce qu'on va les mettre ensemble, subissent un impact encore plus fort, je pense, que la plupart des autres régions, puisque malheureusement, les destinations urbaines, d'une manière générale, sont encore moins bien loties, on va dire, en ce moment que les autres, puisque nos chers concitoyens français, tourisme de proximité, comme vous disiez, effectivement, repartent dès qu'ils peuvent, dès qu'on a une éclaircie quelque part, mais repartent plutôt à la mer, à la montagne, à la campagne et moins dans les villes urbaines. Donc, on aura un sujet, effectivement, là-dessus, qui fait que la région parisienne est quand même très, très fortement impactée, avec un arrêt quasiment total, effectivement, de l'ensemble de l'activité aujourd'hui. Juste, effectivement, par rapport à ça, on disait, alors, rapidement, mais c'est vrai qu'on estime sur 2020 qu'on a une perte globalement de 12 milliards d'économies touristiques, ce qui est quand même beaucoup, et notamment sur le tourisme d'affaires, pour contribuer à ce que vous disiez, je suis assez d'accord, je pense que c'est un sujet qui va être encore plus compliqué en termes de reprise que le tourisme de loisirs, parce qu'on voit bien que les indices de désirabilité de voyage, y compris d'ailleurs pour Paris, donc on est ravis, on reste toujours dans les trios de tête, donc on est très contents, et donc on sait bien que dès que les possibilités seront ouvertes, les gens vont voyager assez vite, donc on n'est pas très inquiets sur cette reprise, même si elle se fait partiellement, qu'il va falloir accompagner les acteurs, c'est peut-être là l'enjeu des mesures par rapport à ce que François se disait de demain, ça va être l'enjeu, effectivement, de l'accompagnement sur une reprise partielle, parce qu'on ne va pas repasser de 0 à 100 d'un coup comme ça, ça ne va pas marcher comme ça. En revanche, sur la partie tourisme d'affaires, en fait, les chiffres sont quand même encore plus impressionnants, parce qu'on a quand même quasiment annulé tous les événements depuis le mois de mars dernier, donc sur 2020, ça représente quasiment 400 salons annulés, 200 congrès, enfin, donc c'est assez colossal, une partie a été digitalisée, mais surtout, ce qui me semble plus important, c'est de juste penser à la filière qu'il y a derrière, parce qu'en fait, les salons, les événements, ils servent aussi à la distribution, ils servent à des clients pour acheter des produits, ils servent à des fournisseurs pour montrer, effectivement, des produits, et on estime quasiment à 17 milliards, effectivement, d'euros de contrats qui n'ont pas été signés en 2020, sur 20 milliards au total dans une année normale, vous imaginez bien en pourcentage que c'est énorme, et ces 17 milliards, en fait, de contrats impactent non seulement la filière, bien évidemment, événementielle, mais toutes les filières qui en découlent derrière et qui sont portées, effectivement, par ces événements. Donc, voilà, donc après, c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sur cet accompagnement des professionnels pendant toute cette période, on est aujourd'hui dans une vraie logique d'attention mise sur la reprise, donc sur des futures campagnes, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler, mais aussi sur tous ces éléments de réassurance, et pour moi, il y a deux sujets clés en dehors des inspirations et de, évidemment, ce qu'on peut faire et de la diversité des offres, etc., sur une destination, c'est tout ce qui est réassurance sanitaire, évidemment, donc nous, on avait créé un label qui s'appelle Caring Attitude, qui est une espèce de charte sur laquelle les professionnels, effectivement, du tourisme parisien se sont engagés pour respecter un certain nombre de protocoles, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, même si ça va rester prégnant, c'est quasiment le nouveau normal, en fait, donc ça va être un élément de base qu'on va devoir intégrer dans nos offres pendant des mois et peut-être des années encore, donc on va se préparer, mais le point qui me paraît le plus important, c'est plutôt la flexibilité, qui me semble être un sujet important, réassurance aussi en termes de relance de réservation sur la capacité des voyageurs à pouvoir être remboursés, à pouvoir annuler, à pouvoir reporter, y compris sur le tourisme d'affaires, ce qui n'est pas si facile que ça à faire pour avoir un alignement des acteurs sur ces sujets, et en tout cas, nous, c'est un sujet qu'on veut vraiment porter, sur lesquels on se penche aujourd'hui, pour essayer d'avoir une position un peu alignée sur la destination de Paris et pouvoir dire que Paris est vraiment facile et qu'on va pouvoir revenir facilement parce qu'on pourra reporter, annuler, etc. Donc, je pense que c'est un des enjeux majeurs, en tout cas, des mois qui viennent. Très bien. Je vous remercie, Corinne. Très intéressant. Donc, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est les collaborations publiques-privées, mais aussi les collaborations interrégionales. Et je pense que sur ce point, François Navarro va pouvoir nous en dire un peu plus. François. Hop, j'avais mon micro bloqué. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Tim et à Yamin et à Lidia de l'invitation pour le TOA. Depuis Lille, en effet, le bilan 2020 est aussi très compliqué. C'est une destination essentiellement MICE. Lille, 70% de la fréquentation hôtelière est liée de façon directe ou indirecte au tourisme d'affaires. Donc, évidemment, lorsqu'une filière événementielle est à l'arrêt, c'est l'ensemble de la destination qui est extrêmement impactée. L'idée, dans un premier temps, en effet, ça a été la question de la réassurance. On a pu regretter que la France n'ait pas choisi, comme d'autres pays, d'embarquer l'ensemble des acteurs derrière elle et de créer une charte au niveau national. Donc, ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, les destinations ont dû s'organiser. Plutôt, nous, que de... Nous, un partenariat avec des bureaux d'études qui ont fait le tour, à la fois des destinations, mais aussi des acteurs privés, nous avons souhaité nous appuyer sur un acteur à la fois très connu, très engagé sur la recherche contre le virus, en l'espèce de l'Institut Pasteur de Lille, qui a une notoriété mondiale et avec laquelle nous avons élaboré une charte sanitaire, Clean and Safe, et dans laquelle nous avons embarqué l'ensemble de nos filières. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des filières culturelles, événementielles, restauration, hôtellerie, avaient, et chacun, tiré un peu en ordre dispersé. Et donc, en complément de ça, on voulait rassurer l'ensemble des visiteurs de notre destination. Et c'est pour ça que près de 400 acteurs nous ont rejoints. Alors, l'idée, ce n'est pas de refaire la roue et de dire que cette charte sanitaire va régler le problème du virus, ce n'est vraiment pas ça l'enjeu, mais c'est un outil marketing et de communication extrêmement fort avec un partenaire en espèce, l'Institut Pasteur de Lille. Et sur la slide suivante, on voit que l'ensemble des acteurs culturels, événementiels, restauration, transport, sont mobilisés. C'est un certain nombre d'exemples les plus importants. Mais ça ne suffit pas. Et c'est exact qu'aujourd'hui, nous travaillons également avec la filière événementielle sur la question de la flexibilité, notamment sur l'accueil des événements, puisque pour l'ensemble des acteurs, on en est à trois, quatre reports. On en est au troisième ou quatrième report. Alors, en effet, les calendriers à partir du 1er septembre jusqu'à la fin de l'année sont pleins. Il n'y a pas un jour de libre. Mais ce ne sont pas des nouveaux événements. Ce ne sont que la conséquence des reports, un, deux, trois, quatre reports parfois, d'événements qui devaient avoir lieu sur notre territoire. Et donc, la situation est quand même extrêmement compliquée. Il fallait également, c'est la slide suivante, parler au marché local. Et donc, on l'a tous vu, la reprise, en tout cas l'été dernier, est passée, c'est faite par le marché d'hyper proximité. Et donc, concernant l'île, dont le terrain de jeu est plutôt une destination city break qui va viser les marchés européens de proximité avec une forte prégnance du marché parisien, nous avons dégainé pour la première fois une campagne totalement dédiée aux habitants des Hauts-de-France. C'est un marché important, c'est 6 millions d'habitants. Donc, c'est un potentiel extrêmement important. Et donc, nous avons lancé en partenariat avec nos hôteliers une campagne qui s'appelle l'été dans les étoiles où les habitants des Hauts-de-France, mais y compris la destination Lille, pouvaient redécouvrir leurs propres hôtels à des prix incroyables puisque, pour vous donner une idée, un 5 étoiles était à 99 euros. Et donc, là, ce qui a été extrêmement intéressant de voir, c'est d'abord que la moitié des bénéficiaires de cette offre, en tout cas qu'on souhaitait bénéficier de cette offre, venaient de la destination Lille elle-même. Donc, ils ont souhaité redécouvrir leur territoire. Ça, c'est extrêmement important. Deux, dire aussi, et on le sait, c'est que les dédicaces et les destinations urbaines, il y a une espèce de double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'à la fois, on est victime, évidemment, de la perte du tourisme d'affaires et aussi, on sait que sur la question du loisir, la reprise, elle ne se fait pas forcément par nous directement parce que les gens ont envie d'ailleurs, ont envie de plein air et n'ont pas forcément envie de balades urbaines. Or, notre force à nous, c'est évidemment la culture, le shopping, la gastronomie et les balades urbaines à pied dans nos destinations. Et comme le tourisme urbain, c'est des urbains qui vont visiter d'autres urbains. Et donc, aujourd'hui, les urbains, ils n'avaient pas forcément envie de redécouvrir d'autres urbains. Donc, on a eu affaire et on va encore avoir affaire face à une double difficulté quand même qui est très importante. Enfin, le dernier élément pour moi, c'est la question des événements et notamment les très grands événements qui vont se dérouler sur nos territoires et qui vont aussi permettre la relance. Paris, pour ça, pour nous, est très important. On a besoin que très rapidement, des grands événements B2B se passent à Paris parce que c'est la vitrine pour nous. Et lorsque un grand salon se passera de façon normale ou en tout cas sûr et safe à Paris, un grand congrès se passera à Paris, c'est bien parce que ça fera du bien à l'ensemble du territoire puisque des images seront… Voilà, les gens verront concrètement que tout ça est très fiable et sûr et ça fera du bien à l'ensemble des destinations françaises. Juste un petit focus sur trois événements pour nous qui sont importants et je pense que l'État a compris ça enfin. C'est la décentralisation aussi nécessaire des événements MICE, B2B et des grands événements à enjeu stratégique et politique. Le premier événement, ce n'est pas celui qui apparaît, mais je vous en parle, c'est la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain et pendant six mois. Il y aura durant toute l'année des réunions stratégiques. Alors l'enjeu, ce n'est pas forcément le nombre. On parle de réunions de 200 à 300 personnes, mais il convenait et le lobby a fonctionné des métropoles, notamment que ces réunions se passent aussi dans les territoires. Et Lille accueillera en février prochain un grand conseil des ministres en l'espèce de la justice et de l'intérieur. Alors l'enjeu, encore une fois, il n'est pas du nombre, on parle de 300 personnes, mais on parle aussi de visibilité et du besoin qu'ont les métropoles d'accueillir ce type d'événements. Un grand événement également, évidemment, c'est 2023, mais finalement, avec cette crise sanitaire 2023, c'est demain. Cinq matchs vont être accueillis au stade Pierre-Moroy à Lille. D'ores et déjà, vous avez vu le succès incroyable de la vente de billetteries de France 2023, c'est près de 60 000 Britanniques qui ont acheté des billets pour venir à Lille, puisque deux matchs de l'Angleterre se dérouleront sur notre territoire. Mais il y a aussi, et ça, c'est l'excellente nouvelle pour nous, ça sera annoncé sans doute au premier trimestre 2022, mais c'est la slide suivante. Mais on accueillera une grosse équipe qui va jouer le titre de la Coupe du monde de rugby en camp de base, c'est-à-dire six semaines sur notre territoire. Et ça veut dire des dizaines de milliers de supporters qui vont venir chez nous. Et donc, cet événement-là, cumulé avec les Jeux olympiques, alors les Jeux olympiques, Lille ne les organise pas, mais il aura l'occasion d'accueillir une compétition extrêmement populaire que sont le handball. Plus de 70 matchs auront lieu à Lille, féminin, masculin, et donc aussi une visibilité extrêmement importante. Et donc, le message, évidemment, des destinations urbaines, c'est que c'est très compliqué et ça va être extrêmement compliqué de repartir. Mais je sais les acteurs et la filière ultra-mobilisés. Et donc, c'est extrêmement important. Et un dernier point pour une destination qui a la particularité aussi d'être frontalière, le travail important que nous menons avec Visite Bruxelles, nos partenaires, notamment sur la reconquête des marchés lointains, notamment asiatiques, et où, vu de chez eux, notamment une clientèle qui va redémarrer assez vite, qui va revoyager assez vite. Et on travaille avec eux sur des propositions de parcours communs entre une partie de Bruxelles et nous. Et voilà, nous sommes frontaliers, amis et aussi, ils souffrent. Et donc, on a une mission et un travail en commun à mener. Voilà un peu le panorama pour notre destination. Très bien, merci beaucoup François. Donc, merci d'avoir mis le focus sur les événements à venir, ce qui permet aussi d'avoir des événements plus durables, notamment en termes d'emploi, en termes de nouvelles activités, etc. Et notamment en termes d'activités, on va écouter un peu la voix du secteur privé avec Pierre-Jean Romaté de Great France, qui va nous expliquer un peu comment le secteur privé a vécu cette crise et comment on peut en sortir, Pierre-Jean. Bonjour, je suis le représentant de Great France, qui est le groupement des entreprises des activités de tourisme. Donc, c'est l'agronyme de Great, qui représente donc tout le secteur des activités. Et je suis content que vous m'ayez invité parce que je n'ai pas entendu depuis 11 heures le mot « activité » dans les interventions des précédents intervenants. On a parlé d'hôtellerie, on a parlé de grands événements, d'événementiels, de transport, de restauration. Mais l'initiative Great France, elle vient justement de ce manque de représentativité du secteur des activités de tourisme, alors qu'il est assez divers. C'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre et à cerner. Et pourtant, dans cette grande chaîne du tourisme, il y a le transport, évidemment, et on n'a pas beaucoup parlé du transport, on peut le comprendre compte tenu des enjeux en question. On a beaucoup parlé de l'hôtellerie et de la restauration, mais on a très peu parlé des activités depuis un an et depuis le confinement. D'abord parce qu'on n'a pas eu de fermeture administrative, donc on était moins sous le feu de la rampe. Et ensuite, parce que c'est une réalité assez diverse, c'est des sites touristiques, ce sont des activités comme des excursions pour justement faire le lien entre tous ces sites. Et ce sont aussi toutes les agences réceptives qui coordonnent ces activités et qui permettent d'organiser les séjours. Ça représente environ 10% du chiffre d'affaires global du tourisme. Et c'est effectivement le troisième maillon, le maillon un peu oublié. Et depuis un an qu'on fait connaître ce secteur, qu'on grenouille dans les cabinets, on est content de le faire connaître parce qu'il ne l'était pas auparavant. Et pourtant, on estime être des ambassadeurs de l'hospitalité à la française, de l'accueil à la française, parce que c'est nous qui sommes en bout de chaîne et qui fabriquons les souvenirs et l'expérience des visiteurs, qu'ils soient français et qu'ils soient étrangers. Comme beaucoup d'acteurs, on souffre énormément. Nos membres enregistrent des baisses de chiffre d'affaires entre 30% pour les plus chanceux qui sont dans des zones outdoor et qui pratiquent des activités en vélo, en outdoor, en tout cas, quelle qu'elle soit, sur la mer ou dans les campagnes, jusqu'à des moins 98, même moins 100% pour des acteurs parisiens et, en tout cas, dans les centres-villes qui dépendent exclusivement de la clientèle internationale et, en particulier, de la clientèle long-courrier. Voilà. Donc, Great France, l'initiative qui a été lancée il y a un an, juste un an, et qui est destinée à faire entendre la voix des professionnels, des activités de tourisme. Donc, nos actions, c'est évidemment des actions conjoncturelles. On a intégré le CFT, le comité filière tourisme, auprès de notre ministre de tutelle, Jean-Baptiste Lemoyne, il y a quelques mois. On a fait un certain nombre de rendez-vous, même beaucoup de rendez-vous dans les camions ministérielles pour prêcher notre cause. Ça, c'est des actions du moment pour aider nos membres à profiter au maximum des dispositifs qui ont été évoqués et qui sont assez remarquables, on doit le dire, même si on a tendance à avoir un esprit revendicatif et à toujours vouloir plus, notamment par rapport à nos confrères internationaux, il faut le noter au passage, on est dans un pays qui nous permet de tenir nos boîtes, de faire survivre nos boîtes. En l'occurrence, parmi la petite centaine de membres, on est une jeune association, ça fait six mois qu'on existe, on est une centaine de membres pour l'instant, et aucun n'ont fait défaut pour l'instant. On est un peu sous perfusion, on attend que l'activité reprenne. Mais on est tous toujours debout. Donc ça, c'est pour les sujets conjoncturels, pour profiter à plein des dispositifs qui sont en place, parce qu'ils sont complexes, au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Et puis, on s'attaque aussi à des sujets plus stratégiques, que sont le digital, la distribution, la réglementation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plan de relance qui a été évoqué va nous permettre, on l'espère, ce sera un des objectifs de GREAT, de faire ruisseler les moyens qui vont être mis à disposition. J'entendais Françoise parler de centaines de milliards d'euros, qui, et on va veiller à ça, et on travaillera intensément, et j'espère qu'on réussira à avoir des pratiques exemplaires entre le secteur public, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, et des associations professionnelles comme les nôtres, pour travailler ensemble, faire remonter les propositions pour être éligibles aux appels à projets, comme ça a été évoqué. Et ensuite, quand l'argent est disponible au niveau institutionnel, le faire ruiser vers nos entreprises, pour profiter de cette crise au moins, pour nous professionnaliser, il y a deux thèmes principaux, deux actions principales qui nécessitent, dans notre secteur en tout cas, d'être professionnalisé, c'est le digital. On est un secteur qui est très atomisé, c'est environ 25 000 entreprises, partout sur le territoire français, et qui méritent, par rapport aux nouvelles formes de distribution, qui méritent non seulement, mais qui ont l'obligation d'améliorer leur digitalisation, et puis c'est la force de frappe commerciale, parce qu'ensemble, on sera beaucoup plus fort, plutôt que chacun isolément avec nos petites structures, pour aller chercher des clients, et regagner en distribution, et notamment gagner de la distribution en direct avec le digital. Et ça, on espère que c'est cet argent qui sera, cette manne, qui va être mise à disposition, et de l'Europe, et de l'État français, nous permettra de professionnaliser nos structures, et que, surtout, cet argent arrive jusqu'à nos entreprises, et jusqu'au secteur privé. C'est vraiment l'objectif, et c'est vraiment le rôle qu'une association professionnelle, faite d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, doit jouer à ce moment aussi clé pour la survie de nos entreprises. Très bien, merci beaucoup Pierre-Jean. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. Donc, messieurs-dames, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le... Il y a Françoise qui voulait intervenir. Françoise ? Oui, juste pour répondre à Pierre-Jean, juste pour bien préciser que le numérique, c'est une priorité européenne, c'est une priorité française, et c'est une priorité de la région de France. Donc, nul doute qu'on va pouvoir accélérer et passer à l'ère numérique, et que les entreprises vont pouvoir bénéficier, enfin, que tous les acteurs vont pouvoir bénéficier, non seulement de faire financer leurs projets, mais de passer vraiment à l'ère numérique. C'est vraiment une volonté qui est partagée par tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et maintenant ? Pas dans deux ans, maintenant. C'est clairement indispensable et vital. Notre rôle en tant qu'association professionnelle représentant toute cette diversité des activités de tourisme, c'est de faire en sorte que nos entreprises, qui sont pour beaucoup des entreprises de moins de 10 salariés, puissent avoir accès à ces dispositifs. Et bien souvent, ce n'est pas une question de disponibilité de l'argent, c'est une question d'accès à l'information et d'éligibilité. Voilà. Et il y a tellement de choses, et c'est bien d'ailleurs à différents niveaux, que c'est souvent une question de maillon entre le secteur public et le secteur privé qui fait défaut. Absolument. Nous, c'est notre rôle à Bruxelles, justement, pour reprendre ce mot de facilitateur, d'expliquer un peu ce jargon européen, justement, pour pouvoir les acteurs en bénéficient. C'est aussi le rôle de la région, qui l'explique aussi aux acteurs, et le rôle des structures sur les territoires, pour bien expliquer effectivement comment accéder à ces financements. C'est parfois pas difficile, mais il y a évidemment tout un process à suivre qui n'est pas toujours évident, surtout pour les TPE. Merci. Du coup, la question, ce serait peut-être pour Françoise ou pour Corinne, même pour François, comment les acteurs privés peuvent influencer les plans régionaux et locaux au niveau du tourisme ? Est-ce qu'on a des bons exemples ? C'est déjà en fait le cas, je pense, pour répondre quand même aux différentes questions. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait à Paris, mais je sais qu'on l'a fait aussi avec la région, bien évidemment. Et c'est fait, tous mes petits camarades des offices du tourisme, des grandes villes font le même travail. Donc, je pense qu'on a passé des mois et presque un an maintenant à être très au fait, effectivement, des aides et des différents fonds possibles mis en place par la région, par la ville, puisqu'il y a aussi des foncières immobilières. Il y a des fonds, effectivement, dans lesquels la ville et la région participent sur les fonds FAST avec la BPI, etc. Plus toutes les aides, et je rejoins Pierre-Jean, c'est un peu compliqué, il y en a beaucoup. Mais effectivement, c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'institution, de pouvoir décrypter, accompagner ce qu'on a fait avec beaucoup d'acteurs, évidemment les plus petits, parce qu'ils sont plus démunis en termes de compétences et notamment de ressources. Donc, ça a été vraiment un rôle des équipes, notamment des offices, de pouvoir le faire, et notamment, c'est ce qu'on a fait à Paris. Après, je pense que c'est justement, c'était déjà le rôle, je dirais, des offices avant. Donc, heureusement, on était déjà quand même en lien avec le marché et avec les différents acteurs, ça existait déjà. Cette crise ne fait qu'accélérer, je dirais, cette prise de conscience du collectif, mais n'oublions pas quand même ce qui était fait avant, parce que c'est important. Mais effectivement, cette prise de conscience du collectif qui est plus prégnante forcément aujourd'hui, parce que quand on est dans des situations comme ça, on a tous intérêt à mutualiser nos actions, à essayer de travailler ensemble. Et je pense que ce partenariat public-privé, dont je suis une fervente défenseuse depuis que je suis arrivée, venant moi-même du privé, mais qui effectivement est vraiment à l'ordre du jour. Et je pense que c'est un vrai point aujourd'hui d'amélioration de nos relations. C'est le lancement également des assises du tourisme durable par la ville que nous pilotons pour le compte de la ville, qui fait intervenir un certain nombre d'acteurs privés, dont d'ailleurs l'association GREAT, qui en fait partie, sur les contributeurs, pour pouvoir justement réfléchir ensemble et co-construire, je dirais, réfléchir aux solutions pragmatiques et vraiment avec la possibilité de mise en œuvre de ces solutions, pour pouvoir aller vers un tourisme plus contributif demain, pour pouvoir améliorer les relations justement entre le public et le privé, la position des acteurs privés, effectivement sur le tourisme vis-à-vis des territoires, etc. Et je pense que ça, il y a beaucoup de territoires qui le font, donc c'est évidemment la ville le fait là, la ville de Paris, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Je pense que c'est ce genre d'initiative qui permet aussi de faire ça. Et c'est ce qu'on fait effectivement au quotidien en discutant avec les uns et les autres et en essayant de faire remonter le plus de choses possibles, que ce soit au niveau territoire, région, État, etc. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'institutionnel d'être la voix justement de ces acteurs privés. D'accord, merci beaucoup. En complément de ce que vient de dire Corinne, je pense qu'en effet la crise, elle a eu un effet, en tout cas un intérêt, c'est un, de fédérer les acteurs. Ça avait compris les plus concurrents dans des secteurs extrêmement concurrentiels. Je pense à l'hôtellerie, la restauration, les excursionnistes, les transports. Ça a permis, chacun voyant que son petit camarade avait les mêmes difficultés, ça a permis quand même de fédérer les secteurs qui parfois étaient extrêmement concurrentiels. Donc évidemment, notre rôle à nous, c'était de les fédérer. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu un effet, alors que beaucoup de collectivités avaient déjà anticipé, mais c'est concrètement que le tourisme a intégré des aides économiques. Voilà, c'est-à-dire le monde du tourisme et le monde de l'économie qui parfois pouvaient ne pas cohabiter. Là, les aides économiques avaient été mises en place par les collectivités, en l'espèce concernant, mais c'est le vrai pour beaucoup de collectivités de la métropole européenne de Lille, les aides touristiques font partie, très clairement, du fonds de rebond économique mis en place par les collectivités. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est une reconnaissance forte d'un secteur qui parfois n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Donc le tourisme, on sait enfin que ce sont des retombées économiques, ce sont de l'emploi, c'est des retombées très fortes, sonantes et trébuchantes pour le territoire. Et on voit que quand notre filière s'arrête, il y a quand même beaucoup d'un territoire qui s'arrête. Donc ça a permis ça. Et donc ces aides économiques qui ont été faites, pour être très, très claires, nous, ici à Lille, on a construit avec la métropole européenne de Lille, mais aussi avec les acteurs privés, ces aides-là, les seuils concrètement, à partir de quand une entreprise est éligible à des aides. C'est quoi le seuil ? C'est 5, 10, 15, 20 salariés. Tout ça, ça a été construit avec les acteurs du privé, et donc qui ont été au cœur aussi l'exemption de la CFE. Alors ça ne veut rien dire à personne, mais la réalité, c'est que c'est des millions d'euros qui ont été, dont ont bénéficié les acteurs. Et donc ça a été quasiment du sur-mesure parfois sur certaines aides. Et donc tout ça s'est fait entre le privé et le public, comme ça se fait, parce que notre secteur ne fonctionne que comme ça, et il ne peut fonctionner que comme ça. Je vais juste ajouter qu'évidemment, je suis d'accord avec ce qu'a dit Corinne, ce qu'a dit François, mais il ne faut pas rêver, quand le secteur va repartir, la compétition, elle va redevenir féroce. Donc la fédération des acteurs, ça existe aujourd'hui, mais demain, je n'en suis pas sûre. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter de cette période. Et nous, on le voit en région Île-de-France même, évidemment, mais aussi dans le cadre des actions qui sont menées par les autres membres de Nextwork, comme la Catalogne, ou par exemple l'Écosse, etc. On voit bien que tout le monde profite de la période pour prendre des initiatives pour que le secteur du tourisme devienne plus durable et plus numérique. Donc on va tous aujourd'hui dans la même direction. Plus de turisme durable, plus de numérique. D'ailleurs, c'est tout l'objet de la révision aussi du schéma, de la révision du schéma régional du tourisme lancé par la région Île-de-France depuis l'année dernière. Travailler avec l'ensemble des acteurs pour essayer d'avoir un nouveau schéma en juin, je crois. qui va aussi dans ce sens. Donc on parlait de stratégie. Donc aujourd'hui, on est dans la relance. Donc il y a beaucoup d'aide et de soutien qui sont mis en place. Mais il faut aussi en parallèle travailler sur les stratégies pour travailler sur le tourisme de demain. C'est tout l'objet aussi que l'on fait au niveau européen. Et pour répondre à la question qui a été posée, comment faire pour influencer ? Il faut aussi travailler à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau français, mais aussi au niveau européen. Parce que maintenant, et c'est récent, c'est la date de la crise, on ne va pas s'en réjouir, mais c'est comme ça. Le tourisme est enfin une priorité de l'Union européenne. On a lutté pendant des années pour que le tourisme soit considéré par l'Union européenne, soit mis en haut de l'agenda européen. Il l'est aujourd'hui en raison de la crise. Donc on va profiter de ce moment pour créer une vraie stratégie touriste. C'est le souhait du commissaire Breton d'avoir un agenda touriste 2050 avec un tourisme durable, plus compétitif, pour que l'Europe reste la destination numéro un, pour que l'Île-de-France reste la porte d'entrée à l'Union européenne. Donc il faut profiter de cette période pour travailler à tous les niveaux et faire en sorte qu'on ait un agenda touriste qui soit à hauteur des enjeux. Je complète juste ce que dit Françoise et j'abonde dans le sens de notre responsabilité en tant qu'acteur privé et fédération qui représente l'ensemble de ces secteurs, quels qu'ils soient, en l'occurrence les activités de tourisme pour ce qui nous concerne. La responsabilité qui est liée aux millions qui sont actuellement mis en jeu. On vit aujourd'hui tous sous perfusion grâce à l'accélération du Fonds de Solidarité depuis quelques mois, principalement, mais nos salariés sont toujours en chômage partiel, la plupart à 100%, sans compter toutes les aides, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On est conscients aujourd'hui, le tourisme est un secteur qui est effectivement plutôt privilégié en termes d'aide et très préservé, en tout cas au niveau français. De notre point de vue, ça nous impose une responsabilité qui est le temps dont on dispose et l'argent qui est fait pour préserver notre tréseau. Ce n'est malheureusement pas de l'argent qui est aujourd'hui, en tout cas, destiné à investir. On n'en a vraiment pas les moyens, mais en tout cas, ça nous impose une responsabilité de préparer, comme disait Françoise, l'avenir et de réfléchir dès aujourd'hui. On a du temps. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on a du temps, en tout cas, puisqu'on ne travaille pas, pour réfléchir aux enjeux qui sont le commerce, le digital et le tourisme de demain. C'est le rôle, en tout cas, qu'on s'assigne, nous, associations professionnelles, et d'accompagner nos membres dans l'organisation des dispositifs et les retombées des dispositifs dont on a droit, et demain, c'est-à-dire des enjeux plus stratégiques et qui construisent le rebond de nos entreprises à partir de la reprise. Très bien, merci, Pierre-Jean. Justement, de par ce sujet, de par ce que vous avez dit, Pierre-Jean, tout à l'heure par rapport aux 25 000 petites entreprises, est-ce qu'on pense que la future demande sera plus driveée sur des PME, on va dire, parce que les gens voudront plus de local et de terroir, ou est-ce qu'on pense que les flux seront toujours concentrés sur les mêmes axes ? Je ne sais pas qui doit intervenir. Moi, je peux donner un point de vue, mais moi, je pense que le tourisme, en tout cas sur le maillage, on a la particularité, mais comme les hôtels, la particularité des activités touristes, c'est de mailler de manière très fine le territoire. On est des entreprises françaises qui payons nos opérants en France et qui sommes par définition des entreprises et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Je pense que le marché va vers une encore plus grande atomisation de ce marché, voire un marché qui va être de plus en plus occupé par des indépendants. Moi, je le vois dans mon entreprise, on a des permanents, on a des saisonniers, et beaucoup de saisonniers, au bout de quelques saisons, s'installent à leur compte parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils ont une compétence et qu'ils estiment pouvoir la monétiser mieux en étant indépendants et avec un confort de travail qui est supérieur que quand ils sont dans une entreprise en tant que salarié. Et je pense que ça, c'est une question, c'est une tendance de fond, que notre marché va être de plus en plus occupé par des passionnés, par des gens qui ont un vrai talent, une vraie expertise et qui vont le faire à titre personnel. Très bien. Moi, si tu peux ajouter quelque chose, en fait, je rejoins ce que tu dis Pierre-Argent en tout cas sur la partie activité, parce que je pense qu'effectivement, on parle de ça. Ça va être moins vrai, je pense, sur le reste, malheureusement peut-être. Mais on a un vrai sujet quand même immobilier, sur l'hôtellerie, sur les lieux, etc., qui est quand même un sujet, particulièrement à Paris, parce qu'évidemment, l'immobilier est cher, mais qui ne prône pas trop en faveur des indépendants, malheureusement. C'est d'ailleurs un de nos objectifs en tant qu'office et territoire-ville, notamment de sauver justement les indépendants, en tout cas de les accompagner encore plus que les autres, parce que probablement sur ce secteur-là, ils sont encore en plus grande difficulté, bien évidemment, qu'un certain nombre de groupes, notamment quand vous louez un hôtel et que vous êtes locataire à Paris, c'est un peu compliqué en ce moment quand même. Mais après, je rejoins ce que tu dis sur la partie activité et indépendants, parce qu'en plus, on est quand même aussi dans une accélération d'une grande tendance qu'on avait déjà, mais sur cette recherche expérientielle de contenu qui soit différenciant, qui sont des choses effectivement qu'on n'a pas l'habitude de faire, des clients en plus qui sont touristes qui ont l'habitude de revenir plusieurs fois dans les différents lieux, notamment à Paris, on a 70% des gens qui sont des repeaters, donc qui viennent plusieurs fois, donc ils ont envie de découvrir des choses différentes à chaque fois. Et plus on aura du coup cette diversité d'activités, plus on ira vers de l'indépendant aussi, puisque du coup, l'intérêt, c'est que justement, on est plein de passionnés qui puissent partager des choses et partager ces expériences-là. Et ça, ça sera une vraie tendance de fond, en tout cas sur le contenu, c'est sûr, et l'inspirationnel. D'accord, merci. Et justement, Corinne, au niveau de la promotion, parce que tout à l'heure, on a dit que c'était plus une demande domestique et de proximité, on sait que pré-crits, je crois, que c'était 85% du tourisme européen était fait par des Européens et 15% par du long courrier, mais le long courrier dépensait 25%. Donc, on a compris qu'on a pu se concentrer sur la proximité, mais qu'est-ce que vous faites au niveau promotion pour le long courrier ? Parce que vous n'oubliez pas, j'imagine, tous ces Américains. On ne va pas les oublier tout de suite, quand même. On tire à continuer à garder un lien avec ces marchés-là, parce qu'effectivement, même si on est tous conscients qu'aujourd'hui, la reprise va se faire par du tourisme de proximité, notamment sur Paris-Île-de-France, sur les Franciliens et, j'espère, les Français, quand même, malgré tout, qui représentent déjà 50% du business touristique à Paris. Donc, c'est une population importante pour nous. Mais j'espère qu'on réouvrira vite à l'Europe et au long courrier après, parce qu'on a besoin de l'ensemble de ces piliers pour que ce soit intéressant, économiquement parlant, pour l'ensemble de la destination. Les Franciliens, c'est un public absolument incroyable et on est ravis de pouvoir enfin travailler dessus puisque ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que je vous rappelle que la définition d'un touriste, c'est qu'il dorme à Paris. Donc, du coup, les Franciliens n'étaient pas considérés comme des touristes purs et durs. Mais j'espère bien que ça va changer. Et c'est bien de leur faire redécouvrir le patrimoine, de travailler sur les activités, justement, et ce genre de choses. Après, c'est un public qui est moins contributif en termes d'hôtellerie, notamment à un moment donné pour Paris, ce qui est normal. Donc, on espère bien que les longs courriers vont revenir rapidement. On a continué, en fait, pendant toute cette période, on a maintenu un lien assez fort avec l'ensemble des marchés, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Toujours dans un ton un peu décalé, on a créé une campagne, d'ailleurs, avec la région. Donc, on travaille sous une houlette commune qui est le Paris 6 Years. Alors, je ne l'ai pas derrière moi parce que je n'ai pas ces fonds-là sur cette application. Mais effectivement, avec des paris 6, avec des mots-clés qui sont unexpected, monumental, durable, etc. Et donc, on a continué à travailler là-dessus avec un ton un peu décalé à chaque fois pour montrer, faire rêver, continuer à faire rêver les destinations. Et honnêtement, aujourd'hui, on a beaucoup de workshops de ce type-là et de webinars avec notamment des agences à l'étranger, notamment américaines, asiatiques, chinoises, etc. Et on voit bien qu'il y a une volonté de revenir à Paris qui est absolument incroyable. Donc, ils nous poussent à chaque fois qu'on les a. Ils nous disent mais quand est-ce qu'on vient ? Quand est-ce qu'on peut venir ? Quand est-ce que vous rouvrez ? Donc, je crois qu'en fait, on n'aura pas beaucoup de mal à les faire revenir, j'espère. La désirabilité est là. Après, il faut que les mesures puissent suivre derrière et que l'aérien puisse suivre les ouvertures de frontières, les protocoles, etc. Et c'est notre principal enjeu aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit un sujet d'inspiration d'ailleurs pour l'ensemble du territoire, parce que je m'éparie, mais je pense que c'est vrai pour la France d'une manière générale. Et ça, c'est très réconfortant quand même de continuer à avoir ce lien-là et ces supports, entre guillemets, qui effectivement nous montrent toujours la magie du territoire qui continue de fonctionner. En complément, Yamin, ce qui est intéressant, c'est aussi les initiatives qui ont pu être prises européennes, notamment. Je pense à la campagne menée par Europass, le TOA, l'ETC, notamment pour, durant cette période qui est une période évidemment très compliquée, qu'on continue à envoyer des petites cartes postales et des petits messages au marché lointain. Et donc, c'est pour ça que nous-mêmes, on s'est embarqués avec une quarantaine d'autres destinations européennes dans cette campagne-là et qui a extrêmement bien marché, qui a eu des très grosses retombées économiques auprès des… en tout cas, en termes de visibilité auprès des KOL, notamment chinois, qu'on accueillera dès que le transport le permettra. Mais ça a permis, voilà, une vraie visibilité des destinations françaises, européennes. Et ça a permis aussi de montrer que l'Europe, dans ce moment-là, un sujet sur lequel elle n'est pas forcément attendue, peut être utile. Et donc, le choix qui a été fait de s'appuyer aussi sur des opérateurs qui connaissent leur métier nous a permis d'être extrêmement visibles. Et donc, voilà, on en a bénéficié comme d'autres et on était ravis de cette opération-là. Opération qui avait été lancée donc à la base, c'était au printemps dernier, je crois, en mai-juin. Oui, absolument. Donc, effectivement, voilà, qui s'est continué sur le temps avec toutes les facettes du projet. Donc, on était heureux aussi d'être associés à ce projet parce que c'était vraiment un projet qui promouvait l'interrégionalité et l'Europe comme destination et pas que telle ville ou telle destination. Donc, c'était vraiment l'enjeu auprès du public chinois. Nadia, on a peut-être le temps. Je ne sais pas s'il y a une question. Alors, il y a une question de la part de Vanessa Lozbar par rapport à la reprise. Donc, elle demande si la compétition sera axée plutôt sur le prix ou bien la flexibilité. Je pense que, je vais peut-être laisser aussi Corinne parler, mais comme l'a dit Corinne tout à l'heure, la flexibilité sera le maître au mot parce que les tendances, tout simplement, les tendances de voyage et les habitudes de voyage ont complètement changé d'ici la reprise. Donc, je pense, Vanessa Lozbar est hôtelière, bien dit hôtel. Je pense, surtout au niveau hôtelier, au niveau annulation, au niveau flexibilité, changement de date, etc. Je pense que c'est quelque chose qui sera toujours très, très important, surtout pendant les premiers mois où l'incertitude sera encore présente dans tous les cas. Je ne sais pas si Anne, panéliste, a quelque chose à rajouter sur la flexibilité. Non, je pense que c'est exactement ça. Je pense que ce sera bien plus important que le prix parce que je ne crois pas que ce soit un sujet aujourd'hui de chercher du séjour au meilleur prix. C'est vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et comme on va être beaucoup sur du last minute sur les prochains mois, parce que forcément, l'incertitude étant ce qu'elle est, je pense que la condition flexibilité et possibilité d'annulation de report est absolument clé. et j'ajouterais juste que peut-être quand même on va voir réapparaître un sujet service qui risque d'être aussi un des critères prédominants en termes effectivement de choix de destination sur effectivement la capacité de l'hôtel justement à répondre aux questions, la réactivité, le contact en tout cas et la proximité avec les acteurs. Je pense que ça, ça va redevenir un sujet prégnant en fait, ce qui était peut-être moins le cas les dernières années parce qu'on avait beaucoup de monde et donc on faisait peut-être un peu moins attention à certains sujets mais en tout cas l'accueil et l'hospitalité au sens propre du terme va redevenir je pense un sujet majeur dans les mois qui viennent. Très bien, merci. Donc on arrive vers la fin de ce webinaire donc je tenais vraiment à remercier tous nos participants, tous nos intervenants donc Corinne de l'OTCP, Françoise de Nexour, François de Hélolil et Pierre-Jean de Great France ainsi que mes collègues Tim et Nadia donc c'est un plaisir de vous avoir eu avec nous. On espère de notre part parce que ce webinaire faisait partie de l'événement City Fair donc workshop qui apparaît à l'écran et qui aura lieu le 8 juin 2021. Donc c'est vraiment la vitrine des destinations européennes il y aura plus de 150 acheteurs mondiaux donc long courrier européens qui participeront et on pourra continuer ces discussions sur justement les collaborations publics privés et nos fournisseurs et destinations européennes peuvent être force de proposition mais pour être intégrés au nouveau sur les nouveaux itinéraires et réfléchir à des itinéraires plus durables et qui répondent à tous les critères de sécurité et de fluidité pour leur voyage. Donc voilà encore une fois merci à tous à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez quelques questions sur le webinaire ou autre chose. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501